Dans le sud de la France pour se reposer, Renaud pense ses plaies suite au décès de son ami Johnny Hallyday. Très touché par la disparition du rockeur, le chanteur a du mal à faire face à ce terrible chagrin. La France a perdu une légende et moi un ami. Je ne fais que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais. Il était la star de la chanson, du rock et du cinéma. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage, avait-il publié sur les réseaux sociaux en décembre dernier. Si Renaud tente de se remettre peu à peu de cette perte, il profite pleinement de son repos bien mérité. Alors que la tournée Phoenix Tour a été une véritable réussite malgré l'état de fatigue du chanteur, Renaud a assuré près de 140 dates pendant près d'un an. Son album Toujours Debout a été un carton dans les bacs. Mais cette réussite n'a tenu qu'à un fil pendant toute cette année sur les routes. Dans un entretien accordé à nos confrères de midi libre, le frère jumeau du chanteur s'est confié sur les coulisses du show. L'ambiance était très calme. Il faut dire qu'on avait interdit tout alcool. Tout le monde protégeait Renaud, l'entourait. Il fallait qu'il tienne. Renaud, dans les coulisses, c'est quelqu'un de renfermé. « Ce n'est pas un homme très bavard, même s'il capte tout », expliquait David Séchandon les colonnes du quotidien. Selon lui, chaque fois que le chanteur foulait la scène il gagnait instantanément vingt ans. Un comeback réussit donc pour celui qui a longtemps souffert d'alcoolisme. « Ce n'est pas un homme très bavard, même s'il n'est pas un homme très bavard.